A la fin des années 50, en pleine course à l'armement dans un contexte de guerre froide, l'Union soviétique doit faire face à une menace grandissante de la part du stratégique air-commande américain. En effet, le SAC va bientôt mettre en service le Convert B-58 Sler, un bombardier capable de voler à haute altitude et un Mach 2, des armes nucléaires dans sa soute. Pire, il est question de pousser le concept encore plus loin avec des études chez Nord-Américaine pour une machine capable de voler encore plus haut et atteindre une vitesse de Mach 3, le XB-70 Valkyrie. Le territoire soviétique n'a jamais été aussi menacé. Les radars n'étant pas assez performants à l'époque pour une détection lointaine, la réaction à la menace ne peut être que tardive et assurée par des chasseurs aux performances insuffisantes pour être efficaces. Il faut réagir de toute urgence et réaliser une parade avant que le B-70 ne soit en service et éviter un déséquilibre des forces au désavantage de la mère patrie. Le bureau d'études d'état de Mikoyan et Gourovitch, autrement dit l'OKB-MIG, est mis à contribution pour réaliser un intercepteur capable de fournir une réponse adaptée à cette nouvelle menace. Le cahier des charges défini pour assurer cette fonction est tout simplement exceptionnel. En effet, le nouveau MIG doit atteindre Mach 3 à avoir une vitesse ascensionnelle la plus élevée possible et être équipé d'un radar de tir longue portée qui, en plus d'être en relation étroite avec les stations de détection au sol pour augmenter la précision de l'interception, doit permettre l'utilisation de puissants missiles, du jamais vu. Chez MIG, on se gratte la tête devant une telle demande, mais déjà une chose est sûre, l'avion doit être très volumineux. Il faut rentrer dans ce chasseur monoplace de gros moteurs, un gros radar et mettre sous les ailes de grands missiles. Deux Tumansky R-15B seront choisis pour la motorisation, capables de fournir plus de 10 tonnes de poussée chacun et l'énorme radar RP-25 doit rentrer dans le son long nez pointu et il faut pouvoir embarquer quatre missiles R-40. Pour être plus précis, ces monstres, nommés Acryde par l'OTAN, sont des missiles RR les plus gros jamais fabriqués. Ils font 6 mètres de long et pèsent 450 kg, dont 70 kg d'explosifs. De quoi mettre en pièces à peu près tout et n'importe quoi à 60 km de distance. Dans le plus grand secret, le prototype de cet avion d'exception, qui prendra le nom de MiG-25, fera son premier vol en 1964 et réalise de nombreux essais de mise au point dans les années suivantes. On peut se rendre compte des dimensions exceptionnelles de l'avion en prenant pour échelle de valeur le pilote d'essai. Les occidentaux surveillent forcément les agissements de l'Union soviétique et particulièrement ceux du bureau d'études MiG, mais leurs services de renseignements font état de rapports contradictoires. Et de plus, l'utilisation de nombreuses désignations et la difficulté à les obtenir rendent les choses plus obscures que jamais. Il est vrai qu'en parallèle du développement du MiG-25, MiG développe de nouvelles versions du MiG-21 et qu'on soit également se remplaçant le MiG-23. Et tout ceci rajoute de la confusion. Mais en octobre 67, lors du défilé du 50e anniversaire de la Révolution Rouge, la foule assiste au passage de 3 MiG-25. Le monde occidental est sous le choc. La machine possède des performances inégalées, capables de foncer à 3400 km heure et pouvant atteindre à l'altitude de 25 km en seulement 2 minutes 35. Devant le manque d'informations précises, entre fantasmes et rumeurs, les observateurs et les analystes occidentaux de l'époque finissent par imaginer le pire. Les soviétiques ont réalisé l'irréalisable. Pour fabriquer ce Foxbat, ainsi baptisé, si grand et si rapide, ils doivent maîtriser l'utilisation du titane, permettant ainsi une structure robuste mais légère, et pouvant supporter des facteurs de charges élevés. Mais aussi les intenses chaleurs de l'échauffement cinétique rencontrés à Mach 3. Cette cellule doit s'est surintégrer deux moteurs de nouvelle génération double flux capables d'être efficaces à toutes les altitudes. Ainsi la terreur change de camp. D'autant plus que la menace qui a conditionné la réalisation du MiG-25 s'est évaporé. En effet, les bombardiers supersoniques qui menaçaient les grandes puissances ont laissé ce rôle aux missiles intercontinentaux. Le B-58 va bientôt prendre sa retraite et le programme Valkyrie est abandonné. Il ne servira qu'à la recherche pour le compte de la NASA. Et l'histoire se répète. Les Etats-Unis, à leur tour, vont lancer en réponse un programme pour avoir eux aussi leur super chasseur. Mais en 1976, à la stupeur générale, Victor Balenko, à bord de son MiG-25 fait défection au régime soviétique. Il se pose sur une base japonaise et livre sa machine aux autorités américaines contre l'asile politique. L'avion va enfin livrer tous ses secrets. Mais ce ne sont pas vraiment ceux attendus. En effet chez MiG, si on a réussi à cocher toutes les cases demandées par le si périlleux cahier des charges de départ, c'est avec des solutions disons exotiques. En effet, la cellule n'est pas du tout légère. L'avion pèse près de 19 tonnes à vide. Sa structure est fabriquée en alliage d'acier au nickel. Du jamais vu. Et en plus, elle est soudée, évitant ainsi un lourd assemblage avec des rivets. L'avion ne peut donc pas dépasser des facteurs de charge au-dessus de 5G, sans quoi il se déchire. Le combat tournoyant lui est donc proscrit. Mais grâce à cette astuce, il peut être fabriqué facilement et supporter la chaleur des très hautes vitesses sans sourciller. Et finalement, seuls les becs de bord d'attaque sont en titane. Il emporte près de 14 tonnes de carburant pour nourrir les gloutons R-15B, qui sont simples flux et taillés eux aussi dans l'acier. Ils sont réglés pour la haute altitude et ne permettent pas au MiG-25 d'atteindre maquins en basse altitude. C'est la douche froide pour les occidentaux. Quant au radar sans transistor, fabriqué avec des tubes électroniques, son utilisation génère une telle chaleur qu'il doit être refroidi par évaporation d'alcool. Le MiG-25 est ainsi appelé le restaurant volant au sein de l'armée rouge car il emporte 300 litres de ce liquide. D'ailleurs, comme de grandes quantités d'alcool doivent être stockés sur les bases d'opération des MiG-25, ces dernières seront les plus prisées par les équipes de maintenance car ce sont les plus joyeuses. Le MiG-25 est donc un canon de verre. Il a malgré tout été décliné en version de reconnaissance, très efficace grâce à son altitude et à sa vitesse, et a été produit à près de 1200 exemplaires. Il détient toujours encore le record d'altitude pour un avion en réaction avec 37600 mètres et celui de la plus haute vitesse ascensionnelle avec une altitude de 35 kilomètres atteinte en un peu plus de 4 minutes. Une vraie fusée, mais pas un super chasseur. Je mets en lien en description une vidéo réalisée par Nicolas Hulot dans les années 80 qui a pu approcher le Foxbat, une autre époque. Ah oui, les Etats-Unis auront leur super chasseur avec le très coûteux F-15 et les Russes auront finalement un appareil qui possède toutes les caractéristiques fantasmées du MiG-25. Ce sera le MiG-31. Et ce sont aussi de drôles de machines. Merci d'avoir regardé cette vidéo !